Salut à tous ! Je vous ai fait une petite vidéo pour vous montrer ma recette de soufflé au fromage comme vous me l'avez demandé plusieurs fois. Vous allez voir c'est vraiment très facile, c'est absolument délicieux. Moi je le mange en général avec une salade, c'est parfait pour le midi comme pour le soir. Allez on y va, c'est parti pour la liste des ingrédients. Alors il vous faudra 100 g de gruyère râpée ou de fromage râpé, ce que vous voulez. Ensuite pour le beurre ce sera 50 g de beurre, 50 g de farine, 3 oeufs et un demi litre de lait et puis ensuite un petit peu de muscade. Alors je vais commencer par préparer une béchamel dans ma casserole. Là cette fois-ci je ne la fais pas au thermomix pour vous montrer que je peux la faire directement dans la casserole bien sûr. Mais c'est vrai qu'en général moi pour aller plus vite, vu que j'ai mon thermomix, je fais plutôt la béchamel dans le thermomix. Alors vous l'avez vu à l'écran, ce que j'ai fait dans un premier temps c'est que j'ai fait fondre mon beurre. Ensuite une fois qu'il était bien fondu, légèrement noisette, j'ai rajouté directement la farine en un seul coup. Et ensuite je vais bien mélanger pour faire une espèce de petite pâte comme vous le voyez à l'écran. Je remue bien à l'aide de ma cuillère magique, c'est ce tout petit fouet que vous voyez là à l'écran. Vous pouvez prendre un fouet normal aussi, bien sûr ça fera tout à fait l'affaire. Il vaut mieux prendre un fouet quand même pour bien mélanger et éviter les grumeaux pour que la pâte soit bien bien lisse. Ensuite hors du feu, j'ajoute directement mon lait petit à petit. Donc j'ajoute un petit peu de lait, je remue encore et jusqu'à ce que ce soit bien fondu, j'ajoute encore du lait, je remue, etc. Jusqu'à épuisement total du lait. Donc il faut être patient, ça prend un petit peu de temps de mettre le lait petit à petit et de remuer à chaque fois. Bien bien mélanger toujours pour éviter les grumeaux. Là je vous le passe en accéléré. Donc vous voyez c'est bien lisse. Et on répète jusqu'à la fin du lait, jusqu'à l'épuisement du lait. Et ensuite on va remettre sur le feu et ça va bien épaissir. Donc là j'ai remis ma casserole sur le feu, je continue quand même à touiller bien sûr. Donc j'ai séparé le blanc des jaunes d'œufs. Le blanc je vais le mettre, je vais les mettre à monter dans mon KitchenAid. Et ensuite je continue de touiller, de touiller. Et je vais rajouter les jaunes d'œufs ensuite hors du feu. Là je vous montre les blancs un petit peu. Je vais ajouter ensuite un petit peu de muscade. Moi j'aime bien quand il y a de la muscade, ça c'est complètement facultatif. Si vous n'aimez pas, vous n'en mettez pas. Parce que je sais que c'est quand même un peu particulier. Mais moi j'adore ça. Lorsque j'éteigne mon feu, ensuite je rajoute les jaunes. Et je remue encore. Toujours pour que ce soit bien bien lisse. Et je vais rajouter le fromage râpé. Vous pouvez même faire un mix de fromage râpé de l'Elemental par exemple. Avec du roquefort aussi, c'est délicieux. Et je continue de remuer, de bien mélanger. Pour que tout soit bien homogène. Ensuite je vais poivrer. Enfin moi je ne poivre pas vraiment parce que c'est plutôt des 5B. Ensuite je rajoute un peu de sel avec de l'herbe à marre. Et ensuite je vais mélanger les blancs d'oeufs avec ma préparation. Donc je rajoute quand même d'abord un tout petit peu de préparation avec mes blancs. Que je remue directement à l'intérieur du bol du KitchenAid. Et ensuite je rajoute le reste petit à petit. Toujours en bien soulevant la préparation. Pour ne pas casser les blancs. Et on remue délicatement. Et on répète l'opération jusqu'à la fin. Jusqu'à ce que tout soit bien mélangé. Vous prenez ensuite un moule à souffler. Alors l'idéal évidemment c'est un moule à souffler. Pour mettre le souffler au fromage. Ou alors vous pouvez prendre aussi plein de petits ramequins. Pour faire des petites versions individuelles. Donc moi j'ai pris mon moule à souffler. Et je l'ai bien beurré. Je verse ensuite la préparation à l'intérieur de mon moule. Et puis je vais enfourner à four chaud à 180 degrés pendant 35 minutes. Alors ça c'est aussi quelque chose de particulier. Moi chez moi 35 minutes ça suffit. Normalement je sais qu'une recette de souffler c'est peut-être 40 minutes parfois. 45 même. Mais moi je vous conseille de surveiller. Moi au bout de 35 minutes c'était prêt. Attention aussi à déguster votre souffler directement à la sortie du four. On dit que le souffler n'attend pas à les inviter. Car il se dégonfle vite. Alors en accompagnement j'avais fait une petite salade toute simple avec des tomates. Et une autre fois avec des légumes du jardin de ma mère. Une salade et une oubergine que j'avais grillée. Ma vidéo est terminée. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si c'est le cas. Et merci beaucoup aux nouveaux abonnés. Je vous fais des bisous. A bientôt dans une prochaine vidéo. Bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada